Salut à tous c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau décryptage sur Mario Kart 8 Deluxe Et bien aujourd'hui on va analyser Desertussec Desertussec qui est une map plutôt mid, assez polyvalente, où il peut se passer beaucoup de choses Mais évidemment la run peut bien sûr vous avantager, donc c'est important de la maîtriser Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment essayer de faire moins de 1.50.5 Maintenant je fais ce titre là pour les décryptages, c'était pas ça avant mais au moins ça vous donne une petite indication sur quel palier il faut Quel strat il faut pour faire tel temps en fait, je trouve ça assez malin, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aimez bien mais voilà Donc écoutez on va analyser Desertussec comme d'habitude je vais prendre des clips Et bah sans plus attendre on est parti, on va regarder le fantôme Et j'ai envie de dire let's go Let's go, let's go Donc Desertussec Euh, on est parti Vous allez voir ce que ça va donner Et je peux déjà vous annoncer qu'il y a déjà une liste préétablie des prochaines maps qui sortiront tout simplement pour les prochains décryptages Donc j'espère que ça vous plaira beaucoup Mais voilà Donc là, voilà les strates, vous voyez comment on fait, je vais commencer à clip d'ailleurs Euh, c'est assez, c'est assez comment dire, c'est pas non plus hyper intuitif la map à certains endroits Mais voilà Euh, donc va falloir bien être attentif à ce que, bah j'essaie de vous dire tout ça pour, bah, que vous compreniez au mieux Parce que, mine de rien, certains passages sont un peu chiants à expliquer Mais bon, je vais faire de mon mieux comme d'hab Et, euh, je vous le répète Je n'ai pas, euh, comment dire Euh, les strates optimisées à 100% comme le WR Je vais surtout vous montrer, bah, comme Comment, comme je fais moi, quoi Pour que vous puissiez vous faire, euh, déjà une bonne idée des strates globales qu'il y a sur la map Donc voilà Après, euh, si vous vous, si vous voulez encore vous améliorer encore plus Bah là, il faudra passer par la case Regardez le WR Mais, c'est pas forcément mon but, là Mon but, c'est de, bah, quand même vous expliquer, euh, tout ce qu'on peut faire Euh, en tout cas à ma connaissance Mais voilà Donc, euh, bah, j'espère que ça vous plaira Euh, et, euh, j'ai envie de dire, euh, en route sur les pistes pour la victoire Comme dirait un certain homme Hop Donc, bon, vous voyez, hein, c'est assez précis Strat delta On atterrit On cut ici On active le shroom après Et voilà Eh bah, écoutez Bon, on va passer au clip, hein Let's go, j'ai envie de dire Donc, ça commence ici Voilà Ok, donc, le party Alors, juste avant Je vais boire un petit coup d'eau Parce que, bah, je vais débiter forcément, hein Et, euh, et on est parti Donc, dès le party Dès le départ Vous mettez, euh, votre stick légèrement à droite Comme vous le voyez, hein Je, je vais un petit peu vers la droite de, de la ligne droite de la route Et vous commencez à déraper, euh, peu après, euh, bah, la ligne de départ A peu près ici Donc, euh, vous faites un, comment, un hop Et après, euh, à l'atterrissage de votre hop, euh, pour le dérapage vers la droite Vous mettez votre stick, euh, évidemment à droite Un petit peu à droite Et vous voyez Que là, il faut, euh, le mettre vers la gauche Euh, euh, et après, vous remettez à droite, si possible, en soft drift Et vous relâchez votre SMT Voilà Vous enchaînez directement Avec un dérapage Euh, vers la gauche Au début en soft drift Et après, vous remettez votre stick à droite Vers la fin du dérapage Alors, regardez Je suis en soft drift Et après, euh, vous mettez votre stick à droite Ensuite Vous enchaînez avec un, un hop Euh, en neutral Avant de redéraper à l'atterrissage Tout simplement Euh, là, vous remettez en soft drift, évidemment Et vous remettez à nouveau votre stick à gauche Pour avoir surtout les deux pièces Et, euh, ainsi vous aboutirez à un SMT Voilà Donc ensuite Vous faites deux hop Tout simplement Ces deux hop, en fait Ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'il vous servira A, euh, serrer le prochain virage Le prochain mini virage Donc, qui est ici Vers la gauche Parce que si Si jamais, euh, vous ne faites qu'un hop Qu'un seul hop Bah, vous allez un peu moins serrer Et quand vous allez déraper directement après, euh, bah, le hop Bah, ça va vous faire prendre légèrement large C'est pour ça qu'on fait deux hop Et c'est pour ça aussi, parfois, qu'on, bah, que vous voyez faire des hop Après des dérapages Bah, c'est pour bien serrer, euh, le prochain virage, en fait Tout simplement Et donc, même principe ici Vous faites deux hop Et vous serrez bien le prochain virage Et là Très important Donc là Aussi, très important Vous faites des gauches droites avec, euh, votre stick Et Dès que vous avez le SMT Vraiment, dès que vous l'avez Vous le relâchez Euh Et Vous mettez votre stick à droite En relâchant votre SMT, tout simplement Pour, euh, comment dire Et bien, euh, rouler, en fait Vous ne faites pas de hop Surtout Pas de hop vers la droite Là, il faut simplement Relâcher Euh, sans faire de hop Euh, en mettant votre stick Un tout petit peu vers la droite Pendant un petit laps de temps Jusqu'ici, en fait Jusqu'à votre prochain dérapage Ensuite, là, justement, vous redérapez Hop Vous relâchez votre dérapage Et vous essayez de faire un lot trick C'est-à-dire que vous appuyez, euh, le plus tôt possible Euh, au début du tremplin Pour faire le trick Comme ça, vous aurez un, euh, un lot trick C'est-à-dire une petite figure Ensuite Ensuite, ensuite Euh, vous dérapez, euh, vers la droite Voilà Vous essayez de serrer un petit peu plus vers la droite En soft drift vers la fin Euh, et Il faut que vous ayez à peu près votre Yoshi Euh, presque en face du vide Euh, notamment ici Et, euh, vous relâchez votre SMT En faisant un hop Euh, vers la gauche Ici Et à noter que sinon, vous Si vous ne faites pas de hop Euh, vous Vous pouvez également, euh, comment dire Relâchez votre SMT Et tout simplement mettre votre stick à gauche Euh, ça peut marcher aussi Mais c'est plus sûr avec un hop Ensuite, là Souvent Ici, les joueurs se font décaler Et n'ont pas les 5 pièces d'affilée Je vais vous donner l'astuce du coup Le truc C'est qu'il faut vraiment être aligné Euh, aux 3 pièces Euh, aux 3 pièces ici En dérapant bien Euh, tout en mettant du coup Votre stick à gauche ici Vous mettez, euh, votre stick à gauche Tout simplement pour pas Prendre le mur de droite Hein, ce qui fait sens Et vraiment, ici Il ne faut pas hésiter à serrer Vraiment serrer le plus possible Et, euh Vous remettez votre stick à droite À partir d'ici, en fait Vous le remettez vraiment ici Et comme ça, ça vous fera Vous n'aurez pas un recul vers la gauche Parce que souvent Les joueurs, ils ont un recul vers la gauche Euh, euh Le but, c'est vraiment de mettre le stick Euh, à droite Assez tôt Et que vous preniez, euh, bah Bien serré quand même Et du coup, vous relâchez votre MT Mais sans Toucher, euh, sans faire de hop Tout simplement Euh, vous le relâchez simplement En neutral En ne touchant pas votre stick Voilà Ensuite Ensuite, vous faites Un counter drift Non, un counter hop Pardon Euh, vers la droite Euh, un counter hop À savoir, c'est juste Un hop C'est juste un hop Alors qu'un counter drift C'est, euh, c'est, euh, le fait de Slider avant le prochain dérapage Euh, là, vous faites juste un hop Avant le dérapage C'est ça un counter hop Donc, counter, petit counter hop Vers la droite Ce qui vous permettra en fait Tout en touchant du coup Le, euh, le, comment il est ? Le tourbilol On va dire le tourbilol Euh, euh, du coup là Vous mettez, euh, votre stick Un tout petit peu en soft drift Et vous mettez votre Yoshi, euh, et vous remettez, du coup Ouais, votre stick à droite Vu que vous voyez que la tête du Yoshi est à droite Hop Vous attendez, euh, d'avoir le SMT Tout en maintenant votre stick à droite Ensuite, vous faites un hop vers la droite Dès que vous avez le MT au tremplin Vous faites, euh, vous relâchez Votre MT plus hop Vers la droite plus strict Ensuite, vous devez atterrir Au milieu entre les deux tourbilol Vous devez, euh, du coup Prendre la pièce Euh, vous, vous décalez Légèrement vers la gauche Si possible, en mettant votre stick vers la gauche Comme ça, vous êtes à gauche du tremplin Ensuite, vous, bah, vous refaites tout simplement La figure Et là Euh, vous essayez de, bah, tout simplement À l'atterrissage de la figure Vous, bah, vous faites un Un soft drift Euh, au début du dérapage En tout cas, et vers la fin Vous mettez votre stick vers la droite Évidemment, pour ne pas ne prendre Vous prendre, euh, le mur de gauche Du coup Ça fait que Vous avez un trick Euh, ici Euh, vous relâchez du coup Euh, le MT trick Vous faites un MT trick au delta, en fait Tout simplement Et immédiatement Après le trick Vous relevez votre stick Enfin, si vous voulez Vous mettez votre stick en bas Euh, et à droite Ce qui permettra, bah, d'avoir Une courbe Plutôt Intéressante Euh, pour, bah, tout L'entièreté du delta Et après Euh, après l'avoir relevé Vers la droite Et euh Enfin, comment dire Après avoir relevé votre carte Au niveau d'ici à peu près Vous ne touchez plus à votre stick Et après Vous, euh, mettez votre stick Euh, vers le haut Euh, en fait Vous faites Vous pouvez limite Faire un petit tour Genre, vous déplacez votre stick Euh, de en bas à droite A en haut à droite Voilà C'est ce qu'il faut comprendre Du coup, ensuite Vous atterrissez Voilà Et directement à l'atterrissage Dérapage vers la droite Euh, en soft drift Si possible Ou vous pouvez même Braquer à fond Euh, ça ne sera pas dérangeant Pour, euh, pour ce coup là Donc, vous aurez le SMT Donc, voilà Et, ensuite Après, euh, avoir Euh, obtenu, euh, le boost De SMT Vous vous redérapez Et là Vous laissez faire un petit peu Votre dérapage Tout en, maintenant Du coup, votre stick À droite Et vraiment À partir d'ici Un peu après avoir Roulé, euh, sur le hors-piste Vous mettez votre champignon Alors, pourquoi vous le mettez là ? Parce que tout simplement Ça vous permettra À la fin du cut Bah, de ne pas prendre Euh, le hors-piste Tout simplement Et, euh, ce qui fait que Euh, pourquoi vous pouvez mettre Votre champignon plus tard ? Parce que vous avez Vous faites, en fait Un tout petit saut Euh, ici Étant donné Qu'il y a une petite pente Euh, au niveau du hors-piste Et du coup Ça vous permet Euh, de mettre votre shroom Ici Voilà Comme vous le voyez Et Vraiment À la fin du boost Du champignon Là, il faut quand même Avoir un peu la connaissance Du boost du champignon Mais, si vous utilisez Votre champignon Ici Vous ferez un hop À peu près Ici Voilà Euh, du coup Ce hop Permet d'éviter Euh, le hors-piste Puisque le champignon Le boost de champignon Bah, s'arrête ici Tout simplement Parce que si vous ne faites pas de hop Vous allez vous prendre Bah, si vous voulez Euh, la fin du hors-piste En fait Ce hop Permet tout simplement De conserver votre boost Tout en N'ayant Un SMT Voilà Euh A noter que le hop Vous le faites en neutral Comme vous le voyez À la tête du Yoshi Là, je ne touche pas à mon stick Donc, vous le faites en neutral Et On est parti du coup Pour le tour 2 Donc, le tour 2 Euh Comme Le tour 1 Là, ça va donner un peu plus vite Euh, vous dérapez comme ça Voilà Ici Vous Vous pouvez serrer un peu plus Alors Si jamais Vous auriez pris Un petit peu plus large Vous auriez pu avoir le SMT Mais là, moi J'ai décidé de prendre Un peu plus serré Du coup Je relâche Un MT Euh, tout simplement Les deux sont assez viables Et Comme d'hab Ici, vous faites 2 hop Vers la gauche Et ensuite vers la droite Et là Vous voyez que j'ai 9 pièces Il me manque une pièce Et cette Dixième pièce Je vais la prendre Au niveau du tremplin Que vous voyez Euh, là-bas Et du coup Pour ce faire Pour ce faire Déjà, vous relâchez votre SMT vers la droite Et là, vous dérapez De façon un peu plus large Vous dérapez un peu plus tard Et un peu plus large De façon À ce que vous puissiez Euh, redéraper Vers la droite Et vous mettez votre stick Directement, complètement À gauche Ce qui fera Euh, que vous aurez Euh, la 10ème pièce Ici À noter que Euh, c'est presque un slide Que vous faites ici Même si c'est plus Un dérapage plus trick Mais C'est comme ça Que vous gagnerez Le plus de temps possible Pour avoir la 10ème pièce Voilà Hop Donc là, vous redérapez Là, vous n'avez pas besoin De vous embêter Pour prendre les Les 3 pièces De toute façon Si elles sont prises Euh, bah Comment Euh Il faudra adopter Cette line-là Qui sera Bah, plus optimisée Surtout Donc voilà Vous faites SMT Euh, vous le relâchez Plus Hop, vers la gauche Ça, ça, ça ne change pas Et vous le redérapez Euh, à droite Comme ceci Voilà Donc ici C'est pareil Euh, vous faites Un counter hop Alors là, ça ne se voit pas Que je l'ai bien fait J'ai limite fait un hop Sans, euh Sans toucher à mon stick Mais voilà Euh Euh Donc, pareil Donc là La petite différence À noter C'est que Si vous avez pris Cette pièce Il faut rester Euh Un peu plus à gauche Je parle de cette pièce-là Si vous l'avez prise Il faut rester un peu plus à gauche Pour avoir le mini-boost Du tourbilol ici Voilà Et là Comme d'habitude Vous faites MT-Trick Hop Vous atterrissez Donc vous voyez là En entier Comment ça se passe Euh Vous relevez Votre delta Euh Et vous allez Un peu vers la droite Et ensuite là Vous réinclinez un petit peu Hop Voilà Donc là SMT Vous mettez Le champignon Le plus tard possible Avant d'être ralenti Et là Vous serrez Vous pouvez serrer Même encore plus Étant donné que Vous avez le Nombre de pièces Maximum Si vous êtes vraiment Confiant en tout cas En fait Ce qu'il faut faire ici C'est vraiment Mettre votre stick à droite Et Le remettre à gauche Comme ça Vous serrez le plus possible Il faut dans un premier temps En dérapant vers la gauche Mettre votre stick à droite Et Peu avant D'être passé Après Les Les fossiles Vous mettez votre stick à gauche Et vous faites le SMT Plus Hop Voilà On peut en venir au troisième tour Troisième et dernier tour Qui ne changera pas Énormément Et là du coup Bah J'ai quand même réussi à sortir Le SMT Tout simplement Parce que j'ai mis mon stick A gauche Un peu plus tôt Parce que Au lap 2 J'avais mis mon stick à gauche Mais Un poil plus tard Ce qui fait que J'étais peut-être Trop juste Pour sortir le SMT Et ainsi Si j'avais sorti le SMT Bah je serais Je me serais Peut-être pris Le hors-piste à droite Voilà Donc là Je réussis le SMT Je sais pas si ça me fait Je sais pas si ça me fait Vraiment gagner du temps En somme Mais bon Donc là Pour le lap 3 Vous refaites comme le lapin Voilà Pour le tremplin Je parlais notamment Et là Bah vous Vous optimisez le plus possible En serrant Voilà Hop Vous prenez pas de risque Pour les 3 pièces ici Evidemment Hop Bah là j'ai fait carrément Un comment Un counter Un mini counter slide Parce que là Vous voyez qu'il y a de la fumée Ça veut dire que j'ai dérapé Un tout petit peu Mais voilà Le principal étant de faire Un counter Un counter hop Voir slide Vers la droite Avant le prochain dérapage Vers la gauche Ce qui fera que vous aurez Plus facilement Votre MT Voilà MT trick Tourbilol Vous refaites ceci Et voilà Vous atterrissez Hop SMT Vous mettez le champignon ici Et C'est à vous pour La victoire Voilà Voilà Bah j'espère que ça vous aura Bien aidé en tout cas J'espère que ça vous aura Plut J'espère que je vous aurai Donné de bons conseils Pour bien progresser en run Sur la map Donc voilà Vous n'avez plus qu'à Appliquer Tout ce que je vous ai dit Et Peut-être Que Vous 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 Atteindrez Les 1.50 Qui sait Voir les 1.51 1.52 Ce qui est Ce qui sont déjà Un bon temps De bon temps Vraiment Donc voilà J'espère que ça vous aura plu En tout cas Je peux vous l'annoncer Quoique Non je vous annoncerai pas Les prochaines maps Des prochains décryptages Non 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 Ce sera la surprise Non mais oh Un petit peu de mystère S'il vous plaît Bref J'espère que ça vous aura plu Merci à vous d'avoir été Présents pour cette vidéo On se retrouvera Pour une prochaine vidéo C'était Linkos Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy